D'abord ce petit coup de projecteur sur une commune exemplaire croisie près d'Arras vient d'être récompensée pour son action en faveur de l'éco-citoyenneté. Elle s'est engagée à respecter la charte environnementale de Nicolas Hulot tout simplement en appliquant des mesures de bon sens au quotidien pour soulager la planète. Gonzague Vandamme, Serge Rosensroge. Je peux me pousser moi ? Monsieur le maire est très fier de son trophée. Sa commune s'est engagée à relever le défi pour la terre de la fondation Nicolas Hulot et les mesures prises lui ont permis d'être primées dans la catégorie des villes de moins de 5000 habitants. Les gens étaient fiers avant, on était en journal et des élus d'autres secteurs m'appellent et ils me disent c'était bien ce que vous avez fait etc. Donc les gens se posent des questions et aujourd'hui je pense qu'on va s'aimer chacun de sa façon mais en montrant que c'est pas très compliqué. Pas très compliqué ni spectaculaire, juste une série de petites mesures pleines de bon sens comme par exemple limiter le chauffage des locaux municipaux à 19 degrés poser des minuteries dans les toilettes ou les couloirs utiliser des crayons rechargeables et non jetables. La mairie s'est également engagée à sensibiliser la population aux gestes éco-citoyens. Rémi est responsable de la page Défi de la Terre dans le bulletin municipal. Sa première parution est consacrée aux garagistes du village pour des conseils destinés aux automobilistes. En fait on a titré sur le pire ennemi le premier kilomètre parce qu'il faut savoir que 50% du carburant en plus est utilisé lors du premier kilomètre et on pollue 4 fois plus. Donc une façon d'inciter les gens à laisser la voiture en particulier pour les trajets les plus courts. Les écoles ont également été mises à contribution. Dans cette classe, les enfants ont imaginé un jeu de loi permettant d'apprendre les bons et mauvais gestes pour l'environnement. L'intérêt de ce jeu c'est de faire passer le message. Donc déjà dans les familles, les enfants vont en parler à leurs parents et ensuite envoyer ce jeu aussi dans les autres écoles. La municipalité espère aussi inspirer d'autres collectivités car le chemin de l'éco-citoyenneté est encore long. seules 40 communes sur plus de 36 000 ont participé à ce premier défi pour la Terre.